Regarde cette vidéo avant de prendre une décision importante. Dans la vie, on est toujours confronté à certains moments, à certaines décisions qui vont changer le cours de notre destinée, où il n'y a pas de retour en arrière. Si tu es confronté à ce type de décision, j'aimerais que tu te souviennes de deux choses. Deux choses essentielles qui vont pas prendre beaucoup de ton temps. La première, ne prends jamais une décision importante le soir, pour la toujours le matin. Il y a eu plein de tests qui ont été faits sur des chirurgiens. Un chirurgien fait beaucoup plus d'erreurs à la fin de son shift, à la fin de sa journée, parce qu'il a dû prendre beaucoup de décisions. Ce qu'on appelle en anglais « decision fatigue ». Il a fatigué sa capacité décisionnaire. Donc si tu dois prendre une décision importante, même si elle est vraiment importante et qu'elle ne peut pas attendre, fais-la attendre le lendemain. Laisse-moi répéter ça. Même si la décision qui est super importante doit être prise tout de suite, « Je suis sûr à 100% qu'elle peut attendre le lendemain matin ». Ce proverbe de nos grands-parents, « La nuit porte conseil » est véridique. Parce que le matin, quand tu vas te réveiller, ta capacité de décision sera remise à jour. Donc si tu dois prendre une décision importante, ne la prends jamais en fin de journée. Prends-la toujours le matin, quelques heures après que tu te sois réveillé. Secondement, super important, ne prends jamais une décision permanente sur une situation temporaire. Laisse-moi répéter ça. Ne prends jamais une décision permanente sur une situation temporaire. Parfois, on est confronté à un certain choix de par une certaine situation. Et en fonction de la situation dans laquelle tu es, tu te dis, « Faut que je fasse ce choix-là. Faut que je prenne cette décision. Maintenant, j'ai trop attendu. Même si je n'ai pas envie de faire ce choix-là, je fais ce choix-là. » Cependant, si tu ne peux pas avoir un retour en arrière, ne prends jamais une décision de cette manière-là. Ne prends jamais une décision par rapport à la difficulté d'une situation qui est temporaire. Quand une situation ne dure pas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas durer toute ta vie, ne prends pas une décision tout de suite. Prends le temps de réfléchir. Prends beaucoup de temps. Si tu es confronté à une situation qui risque de durer un mois, un an ou trois ans, pour prendre cet exemple, si tu es confronté à une situation qui risque de durer trois ans et que tu dois prendre une décision où tu ne peux pas revenir en arrière à vie, fais attention. Prends le temps. En comparaison à que tu es confronté à une situation qui risque de durer trois ans et la décision que tu prends est uniquement sur deux ans, ça semble logique. Si tu prends une décision où tu peux revenir en arrière, ça semble logique. Mais ne prends jamais une décision permanente sur une situation temporaire. Je voulais juste que tu te souviennes de ces deux choses qui sont essentielles en ces temps où beaucoup de gens doivent prendre des décisions importantes sur leur choix de santé, sur leur lieu de vie, sur des choix de vie, quels qu'ils soient. Ne prends jamais une décision permanente sur des choix temporaires. Et fais-le toujours. Idéalement, si je devais te donner un troisième conseil bonus, pour prendre une décision importante, prends-la quand tu te sens bien. Beaucoup de gens prennent des décisions importantes dans leur vie quand ils ne se sentent pas bien. Du coup, ta perception en est affectée. Ton avis n'est pas le même, n'est pas aussi objectif que si tu te sentais bien. Donc, décision importante, le matin, quelques heures après d'être réveillé, ne prends jamais une décision permanente sur des situations temporaires. et fais toujours en sorte lors de décisions importantes de les prendre quand tu te sens bien. Comme ça, tu peux remettre les choses en perspective et que tu ne vois pas uniquement le négatif. Tu arrives à voir au-delà de la situation temporaire dans laquelle tu es pour prendre cette décision qui peut être plus ou moins permanente. Voici les trois conseils que j'avais à te donner pour prendre une décision importante. Si tu le souhaites, avoir du courage pour respecter les décisions que tu prends, oser les prendre si elles sont difficiles à prendre, j'ai un guide sur la confiance en soi que tu peux t'écharger dès à présent. Tu connais la musique, le lien est dans la description, tu peux le t'écharger dès à présent. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501